Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment enlever nos spyware sur son ordinateur grâce au logiciel Spybot Search & Destroy. Je vous conseille de le télécharger directement sur le site de l'éditeur et quand vous l'avez, je vous demande de l'exécuter en tant qu'administrateur car sinon, les mises à jour ne vont pas être bien prises et ne pourront pas être activées. Donc là on attend que le programme se lance. Donc là déjà, première chose, à chaque lancement, je vous conseille de le faire une fois par semaine, à chaque lancement de Spybot, vous faites chercher les mises à jour. Donc on va prendre un serveur européen, et on clique sur télécharger. Vous, vous en aurez peut-être d'autres, moi j'ai ceux-là. Donc moi c'est en français, c'est quand il y a Other File, vous prenez tous les fichiers où il y a écrit French, French, French. Donc là on va cliquer sur quitter, et on peut vérifier tout. Donc là ça va évidemment vérifier tout, donc on ne va pas le faire. Donc là, on peut vacciner pour avoir une mesure préventive contre les spyware. Donc ça utilise les fonctions du navigateur par défaut que nous on ne connaît pas forcément. Donc je vous conseille de cliquer deux fois sur vacciner, et une fois sur recontrôler quand c'est terminé. Hop. Voilà. Une fois sur recontrôler, juste pour vérifier que ça a bien tout fait. C'est cool de faire un don, parce que c'est génial. C'est vraiment un outil qui est extrêmement bien fait. Donc là je vais cliquer sur vérifier tout, et veuillez attendre balayage en cours. Donc là on a une barre de progression, qui est vide pour l'instant. On a écrit No, ça cherche tous les dossiers, et voilà. Là ça va commencer. Ça vous dit d'abord combien vous avez de trucs à chercher, et ça vous fait avancer. Sous Windows 7, ça va assez vite, même plutôt vite. Sous XP, etc. C'est beaucoup plus long. Donc voilà, je vous mets sur pause, et on se reprend tout de suite. Donc voilà, et une fois que la barre de progression est terminée, donc il est juste de se terminer, vous avez les problèmes détectés, donc tous les spywares. Donc moi là j'en ai 19, ça fait un mois que je n'ai pas dû le faire. Donc là on a le genre, donc cookie, 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 cookie. Donc là il n'y a que des cookies. Donc là c'est cookie traceur, cookie traceur, 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 et traceur. Voilà, donc on a, là c'est que des cookies traceurs. Vous n'aurez peut-être pas que ça. Donc là on a le nombre d'éléments, et donc on va cliquer sur corriger les problèmes. Oui. Voilà, 19 problèmes corrigés, ok. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur vacciner, enfin vous cliquez pas, vous cliquez juste vaccination, et vous faites recontrôler, vu que vous l'avez fait juste avant. Voilà. Donc là ça vous les a tous effacés, vous avez des petits trucs verts là qui apparaissent. Voilà. Donc et ensuite après on a un mode avancé, avec plein de réglages etc. Mais bon, moi je vous dis, vous laissez le mode par défaut, ça fait tout pareil. Donc voilà, allez, bye.